La philosophie du groupe Sol, c'est de proposer au maître d'ouvrage des solutions pour aménager l'espace public avec des revêtements et des espaces verts. C'est une histoire familiale. L'idée de mon père, c'est de révolutionner le béton, qui était essentiellement connu pour ses raisons techniques et grises. Et lui, un vrai défi, c'est de le faire connaître sur toutes ses formes et sur toutes ses couleurs. J'ai démarré avec M. Pellissier le groupe Sol en 1993. Et on a démarré le groupe, nous étions trois. Depuis une vingtaine d'années, on a évolué plutôt sur les métiers liés à l'aménagement urbain, au travers de la pierre naturelle. Ensuite, après, on a fait un développement au niveau de tout ce qui était la partie espaces verts. Tout ce qui est espaces de glisse également, avec notre filiale Territoire Skate Park. Et puis, un autre métier, qui est un métier de négoce, dans lequel il y a une cellule R&D. Aujourd'hui, dans le groupe, on est 450 personnes. Sur les 450, je pense qu'on est à peu près 60-70 cadres. Tout le reste, c'est des ouvriers, c'est des compagnons, c'est des maçons. Qui tous les jours sont sur le terrain, par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. C'est aussi grâce à eux que la société a su se développer et continuera à se développer. De plus en plus de jeunes personnes rentrent dans le groupe. Et on essaye de coopter des personnes qui nous ressemblent. C'est des gens avec qui on a travaillé, on s'est connus dans le cadre de nos opérations. Et c'est des gens à qui on a donné envie, parce que Sol peut donner envie aussi, par sa dimension, par son côté multimétier, par son agilité, son dynamisme. Au cœur de l'entreprise, ce qui reste, c'est que c'est quand même toujours une aventure humaine, familiale. La partie environnementale prend de plus en plus d'importance. On a créé des partenariats avec des bétonniers pour mettre en œuvre des bétons plus vertueux. De fait, avec la cellule R&D, on peut parler d'environnement avec trois matériaux, trois finitions. Aujourd'hui, on utilise à plus de 30% en 2022 des ciments bas carbone. Nous avons créé un revêtement drainant, tout droit sorti de notre cellule R&D, qui s'appelle le Viaverde. Et puis, un troisième produit qui s'appelle le béton drainant. On est très implanté dans le sud de la France. On commence à monter, puisqu'on a créé une entité Sol-Ile-de-France il y a trois ans. Donc, il permet de nous connecter aux opérations du Grand Paris et d'imaginer un développement futur sur la partie nord du territoire. L'horizon, il doit être environnemental, il doit être sociétal. Et ainsi, je pense qu'avec ces deux fondements, on devrait encore vivre de belles années et surtout continuer d'être leader.